C'est l'une des écoles d'ingénieurs françaises les plus prestigieuses qui est secouée par la révélation de violences sexuelles. Des violences d'une ampleur spectaculaire, on parle donc d'une centaine de cas de harcèlement, d'agression et de viols perpétrés au cours de la dernière année universitaire à Centrale Supélec. C'est une étude menée auprès des élèves qui a permis de libérer la parole. Thomas Chupin. Il aura fallu un questionnaire anonyme et en ligne pour que les étudiants se confient. Les chiffres font peur, 20 femmes, 8 hommes disent avoir été victimes de viols, presque une cinquantaine de femmes d'agressions sexuelles. Les étudiants comme Ludovic n'en reviennent pas. C'est vrai que c'est une surprise, c'est un choc pour nous et voilà. Pourtant il y avait plein de choses qui avaient été mises en place pendant les soirées, pendant plein de choses. Donc pour nous c'est un choc. L'enquête qui révèle l'ampleur du phénomène a été menée par Ibtissa Mamich, étudiante et présidente de l'association féministe de l'école. Elle est évidemment surprise. On n'avait pas forcément de signaux d'alerte. Il n'y avait rien qui nous laissait penser que ces choses-là pouvaient arriver autour de nous, même si après, avec un minimum de réflexion, étant donné tout ce qui se passait autour, ailleurs, on se doutait que ça n'avait aucune raison de s'arrêter aux portes de centrales Tupélec. Des révélations qui pourraient nuire à l'image de cette prestigieuse école d'ingénieurs. Mais peu importe pour son directeur Romain Soubéran. On a découvert ces résultats qui sont complètement inacceptables. Et donc on a décidé de les mettre sur la table publiquement. Parce que c'est aussi une façon de dire, on ira jusqu'au bout, quel que soit l'impact que ça puisse avoir sur l'image de l'école. Et donc s'il y a des agresseurs, de toute façon l'école mettra tout en oeuvre pour les traquer. Une enquête préliminaire a donc été ouverte pour tenter d'identifier les victimes anonymes, vérifier les faits et confondre d'éventuels auteurs.